Musique Dans cette vidéo, nous allons vous parler du bain pour vous, pour ongles. Ceci est un véritable coup de pouce pour nourrir les ongles. Beaucoup de gens ne prennent pas de bain d'ongles à la maison. Et ce n'est pas très bien, parce que de cette façon, vous hydratez et protégez le bout de vos ongles. Une opportunité manquée. Oui, carrément. Cette huile est composée à 100% d'huile d'amande douce. C'est une des meilleures huiles pour vos ongles. Cela prévient la déshydratation de l'ongle. Et quand vos ongles sont secs, ils peuvent casser plus facilement. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Oui, cette huile a une bonne capacité de guérison pour les cuticules aussi. Et quand vous ajoutez de l'huile dans l'eau, à la surface, une couche d'huile se forme. Quand vous enlevez vos ongles de l'eau, l'huile vient se fixer sur vos ongles. Laissez-le se remplir. Oui, alors ajoutez environ 2 cm d'eau tiède dans un bac. Vous pouvez aussi juste prendre un bol, par exemple. Ensuite, ajoutez quelques gouttes d'huile. Le nombre de gouttes dépend de l'état de vos ongles. C'est 2 pipettes complètes pour les ongles normaux, 3 pour les ongles fragiles et 4 pour les ongles extrêmement secs. Et mes ongles sont assez secs, donc je vais en mettre 3, je pense. C'est le maximum. Et puis vous placez les 2 mains dans le bol, mais vous pouvez également alterner vos mains. Vous pouvez les laisser tremper pendant 5 minutes à 10 minutes. Donc je vais faire les 2. Je vais doucement les sécher maintenant. C'est important de tamponner et de frotter le reste sur les mains. Encore un peu à gauche. Voilà. Il est important que si vous appliquez le vernis à ongles, il est important que vos ongles soient nettoyées. Oui, avec un dissolvant par exemple. Parce que de cette façon, on enlève le surplus d'huile. C'était la vidéo sur l'huile de bain pour ongles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir regardé. Salut !